bonjour j'espère que vous allez bien je suis céline de la chaîne une fois n'est pas couture et je vous retrouve aujourd'hui dans mon bilan couture numéro 11 dans lequel je vais vous parler de mon hiver austral en bleu je vais vous présenter les petits projets que j'ai réalisé en toute simplicité il n'y a pas de pièces extravagantes pour notre saison fraîche qui est maintenant bel et bien terminé je filme sous les toiles et il fait super chaud donc désolé si vous voyez que je brille un peu c'est que déjà il est quelle heure 9h45 du matin et c'est juste incroyable la chaleur qu'il fait alors avant de poursuivre qu'est ce que je porte alors ici il s'agit d'un petit haut du commerce que j'ai acheté chez zara c'est des petits eaux que je porte très 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 régulièrement j'en ai dans toutes les couleurs j'en ai plusieurs dans chaque couleur et en bas je porte cette petite jupe qui faisait partie de mon bilan sur les jupes midi il s'agit de leur jupe d'une livre qui est issu du livre drest de direndo je vous montre rapidement voilà le modèle le schéma technique ici tout simple et moi la seule différence avec le celle du livre c'est que j'ai mis un élastique qui vient de chez Erel Tissus la viscose je l'avais acheté chez les coupons de saint pierre voilà j'aime beaucoup cette petite jupe qui est en cette saison super agréable à porter sans plus attendre nous commençons avec mon premier projet le premier projet que je vais vous présenter est la jupe cosmos de chez majam donc je vous parle un petit peu du patron une petite présentation donc le pdf toute taille est à 11 euros la pochette du 34 au 48 est à 15 euros 90 et du 46 au 58 à 16 euros 90 on nous dit la jupe cosmos est une jupe trapèze aux poches arrondies ses passants habillent le haut de la jupe qui se ferme par un zip invisible dans le dos et portent la boucle ceinture élément phare de ce modèle la stature pour cette jupe est d'un mètre 58 niveau de difficulté 2 sur 5 les tissus recommandés sont des tissus comme du velours du lénage fin du jean de la gabardine ou du satin de coton le métrage nécessaire pour des tailles allant du 34 au 50 vous aurez besoin d'un mètre cinquante et du 52 au 58 vous aurez besoin de deux mètres vous aurez également besoin de 30 cm de thermocollant un zip invisible de 22 cm une boucle de ceinture de 50 mm de diamètre les manches de couture sont comprises elles sont de 1 cm sur le vêtement et de 3 cm sur l'ourlet donc en fait moi ce qui se passe c'est que j'avais acheté la box de la jupe cosmos lors d'une d'une offre découverte c'était en octobre 2022 donc je l'avais payé 39 euros 90 donc dans la box il y avait le coupon de velours la boi la bobine de fil buterman un zip invisible une boucle de ceinture et sur option on a on peut ou pas prendre le patron de la jupe actuellement le kit est proposé en trois couleurs marine camel ou noir le prix sans patron est de 44 euros 90 et le prix avec patron 59 euros 90 que moi j'ai choisi de la réaliser dans un velours milray bleu donc c'était une première pour moi puisque je n'avais encore jamais cousu de velours et je dois dire que je n'ai pas rencontré de difficultés pour la couture du velours si ce n'est toutes les poussières qu'il qu'il peut faire alors je vous montre ma version je vous enlève la ceinture je vous la montre après voici le devant un petit peu le devant tac et le dos je vous montre également la ceinture je vous montre voilà si je reprends un petit peu en détail moi j'ai choisi de coudre la taille 40 parce qu'en fait mouna préconise de choisir la taille par rapport au tour de nombril et elle nous dit si vous hésitez entre deux tailles et bien pour une fois il faut choisir la taille inférieure elle est agrémentée de huit passants qui sont un petit peu cousus en oblique donc deux quatre et cela six huit qui se rapprochent donc du milieu dos à l'intérieur et bien j'ai opté pour une couture à la main voilà pour pas avoir à faire la couture dans le sillon parce que je ne suis pas très à l'aise avec la couture dans le sillon j'ai toujours peur de dépasser et que les deux trois petits points qui dépassent se voient sur la ceinture donc je prends le temps de le faire la couture à la main ça ne me dérange pas ensuite le devant en lui-même est coupé au pli vous avez deux poches italiennes ici après au niveau des ajustements et bien j'ai allongé la jupe de 7 cm puisque je le rappelle je mesure 1m75 donc je peux pas porter les jupes sans faire des ajustements de stature parce que sinon je sens trop court à mon goût et si on regarde vous voyez quand même que le trapèze est très prononcé et je vous en reparlerai parce que c'est quelque chose qui ne me plaît pas ensuite au niveau du dos et bien c'est un dos qui est coupé en deux morceaux vous avez une fermeture qui est invisible au milieu dos et au niveau de l'ourlet et bien j'ai fait deux replis de 1,5 cm puisque la marge de couture pour l'ourlet est de trois ensuite je vous montre l'intérieur pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne voici le devant donc vous voyez que j'ai surjeté et je vais vous montrer mon cafouillage alors j'ai un endroit qui s'est bien passé et alors un endroit c'est la gata regardez moi cette espèce de chantier là donc quand j'ai des j'ai des angles comme ça la surjeteuse j'ai tellement peur de couper le tissu de trop que du coup ben je prends large et j'arrive pas à prendre bien l'angle de la de la pièce donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des points zigzag et j'ai décidé de laisser comme ça j'ai dit je vais pas m'acharner parce que sinon ça risque d'être pire au niveau du zip invisible alors oui tiens au sujet du zip invisible Mouna elle nous dit de coudre d'abord le bas de la jupe jusqu'au cran de zip ensuite de poser le zip moi je fais l'inverse je passe je pose d'abord mon zip au moins j'ai toutes les anses pour bouger mes deux pièces d'eau et ensuite je viens faire la piqûre du bas de la jupe jusqu'au cran de fermeture et ensuite pour faire l'espèce de petit raccord là je prends le pied à fermeture mais pas invisible vous savez le pied fin là et je viens faire mon petit raccord en faisant en sorte maintenant on le voit en faisant en sorte de ne pas pincer le tissu donc n'hésitez pas à me dire vous quelle méthode vous préférez comment vous procédez et si vous procédez du bas jusqu'au cran de zip essayez de me dire quels avantages vous y trouvez au niveau du livret technique bien voilà je crois que la réputation de Mouna n'est plus à faire fin de ma jamme pardon le livret est très clair agréable pédagogique et richement illustré par des dessins alors certains points comme en particulier la pose du zip invisible vous renvoie à un tuto que Mouna a fait sur sa chaîne mais si vous avez besoin d'un accompagnement un petit peu plus poussé et bien vous pourrez suivre toute la vidéo de montage pareil sur la chaîne youtube de ma jamme est ce qu'il y aura une deuxième version à cette jupe et bien non figurez vous je suis super contente de l'avoir cousue elle me plaît ça va mais je lui trouve bon deux défauts le premier ben c'est qu'elle est un peu trop trapèze à mon goût alors ça vous me direz ben Céline c'est facile à corriger et vous aurez tout à fait raison mais la deuxième le deuxième hic pour moi enfin ce qui fait que je ne la recoudre et pas c'est justement ce qui fait la beauté de la jupe c'est cette ceinture en fait c'est cette ceinture est super mignonne mais elle est vraiment pas pratique à coulisser parce que ben ça ne glisse pas donc en fait quand on met la jupe déjà il faut au moins un quart d'heure pour arriver à centrer bon j'exagère il mais il faut quelques minutes pour arriver quand même à centrer la boucle et ensuite quand on bat par exemple moi quand je rentre du boulot à la pause méridienne j'enlève ma jupe rebelote ensuite il faut la remettre là alors bon voilà je suis contente de l'avoir cousue je me demandais si je n'allais pas commander le kit en camel mais du coup non je pense pas et peut-être la porter avec une ceinture du commerce qui serait un petit peu plus pratique mais enfin c'est dommage parce que vraiment cette ceinture elle est trop mignonne elle est vraiment dans l'esprit de la de la jupe voilà pour mon deuxième projet je vais vous parler du tee shirt sweetie de marissa mlm patron le pdf est au prix de 7 euros et on nous dit sweetie est un tee shirt à l'allure sport se prétend facilement au jeu de couleurs et de motifs donc vous avez plusieurs possibilités manches courtes ou longues avec bracelet de manche qui correspond à la version a les pièces de vent et dos au pli ou coupé au milieu pour jouer avec les couleurs les motifs ou écouler ses chutes et ensuite vous avez sur chacun chacune des deux versions une encolure ronde dégagée donc ce tee shirt va de la taille xs pour un tour de poitrine entre 80 et 84 cm au double xl qui correspond à un tour de poitrine entre 106 et 110 cm la stature est d'un mètre 70 le niveau de difficulté un sur quatre les tissus recommandés ce sont des tissus jersey le métrage nécessaire pour la version manche courte vous aurez envié ont besoin d'un mètre 30 et moins si vous utilisez du bord côte pour la mercerie il vous faudra du fil à sortie et du bord côte mais c'est facultatif vous pouvez très bien faire votre encolure et vos bracelets de manches et de hanches dans le même dans le même tissu les manches de couture ne sont pas comprises elles sont à rajouter selon vos préférences en revanche la créatrice indique où les rajouter et en ce qui me concerne pour celles qui me connaissent vous savez que la couture à la surjeteuse la surjeteuse à 0,7 cm et bien je n'y arrive pas donc moi j'ai mis un centimètre de manche de couture et j'étais super confortable en ce qui me concerne j'ai choisi de coudre cette version la version à t-shirt manche courte avec les pièces devant et dos qui sont coupées au pli allez sans plus attendre je vous montre ma version donc il s'agit d'une marinière je vous montre le devant et le dos voilà tout simple il s'agit donc je vous le disais d'un jersey marinière bleu marine et blanc que j'ai acheté dans un magasin de ma ville il est plutôt lourd il a une belle tenue j'ai choisi de faire les bracelets de manche et l'encolure dans un borcote blanc et en revanche j'ai gardé pour les pour le bal un le bracelet de hanche si on peut dire comme ça la ceinture j'ai gardé le même tissu au niveau de la taille j'ai fait la taille elle et je dois dire que la carrure tombe parfaitement au niveau des ajustements j'ai allongé les pièces devant et dos de 3 cm mais en fait je pense que si je refais cette ce petit t-shirt sweetie je n'allongerai que de 2 cm ça devrait être suffisant j'ai élargi la bande d'encolure elle est prévue de elle était prévue de 4 cm je l'ai élargie à 5 ce petit t-shirt me plaisait beaucoup et voilà l'intérêt de coudre de la madrinière c'est un peu de se challenger sur les sur les raccords alors là encore je n'en avais jamais fait et là j'ai travaillé dessus voilà je ne suis pas mécontente ça va dans l'ensemble les raccords côté sont plutôt correct alors attendez que je vois la ligne de couture ouais ça va et j'en ai fait au maximum au niveau de la manchure mais à un moment donné bien forcément c'est obligé de se décaler j'ai suivi le tuto de sur le blog de cozy little world je vous mets le lien en barre de description alors en fait comment est ce que j'ai procédé même pas que lors du passage à la surjeteuse ils lire les raccords se décalent j'ai d'abord tout assemblé à la machine à coudre je bâtis en fait avec un point longueur à peu près quatre et demi cinq et une fois que je suis je vérifie mes raccords et une fois que je suis contente claque je passe à la surjeteuse de la même façon l'encolure je procède pareil pour la pose de l'encolure pour pas qu'elle baille etc je fais d'abord le montage à la machine à coudre j'essaie si c'est bon je passe à la surjeteuse voilà et vous voyez là je n'ai pas du tout surpiqué j'ai laissé les manches de couture comme ça tel quel lorsque je repasse je les aplatis bien et en fait bouge pas ça ne me gêne pas au niveau des manches j'ai hésité parce que on peut les mettre on peut mettre un bracelet de manches ou pas j'ai vraiment hésité j'en ai monté une j'ai pas fait l'autre et j'ai regardé j'étais indécise bon j'ai dit allez je les fais ça fera une petite fantaisie mais mais voilà sachez qu'on peut très bien ne pas mettre les bracelets de manches et ça fait un t-shirt tout à fait classique alors le livret d'instruction il est simple mais clair la seule information qu'il manque et là je pense en particulier aux débutantes c'est que la créatrice sauf erreur de ma part ne précise pas dans quel sens il faut coucher les coutures pour éviter les surépaisseurs quand on passe à la machine à coudre ou à la surjeteuse excusez moi j'ai un chat dans la gorge donc c'est la seule petite chose que je voulais signaler mais sinon voilà j'en suis toute contente je l'aime bien alors en portée évidemment en toute décontraction le week-end avec un petit jean des baskets et puis il est bien sympa voilà j'espère qu'il vous plaît autant qu'il me plaît à moi mais que serait un bilan couture sur ma chaîne sans une petite jupe midi et oui j'ai récidivé mais avec un nouveau modèle il s'agit du modèle de la jupe d'atelier brunette la pochette est au prix de 16 euros et le pdf au prix de 10 euros on nous dit la jupe atelier brunette a été modélisé pour que vous gardiez une totale liberté de mouvement et un style inédit à panneau ceinture ceinturé pardon est évasé c'est la base de son charme assumé donc vous avez deux options la version a ici qui est boutonné avec un double boutonnage et des poches et vous avez la version b ici qui est zippé avec deux poches devant qui viennent s'incruster ici sur le premier panneau sur le panneau central les tailles alors ce patron va du 34 au 46 il y à la fonction calque et le tableau des mesures du vêtement fini la stature n'est pas précisé mais je suppose que c'est un mètre 68 niveau de difficulté débutant intermédiaire les tissus recommandés crêpes de viscose twill de viscose l'un coton enfin tout pratiquement tous les tissus que propose atelier brunette sur son site vous aurez besoin d'un mètre 80 pour les deux versions pour la version a vous aurez besoin de 14 boutons de 9 mm et pour la version b vous aurez besoin d'un zip invisible de 20 cm et pour les deux versions vous aurez besoin d'un mètre de biais les marges de couture sont incluses elles sont de 1 cm sur le vêtement et de 4 cm sur l'ourlet donc moi j'ai choisi de coudre la version b mais sans les poches voilà celle ci voici ma jupe ceci et le devant alors là elle est longue et le dos donc tout ça je ne sais pas si vous verrez les détails donc vous le reconnaîtrez j'ai choisi de la coudre dans un twill de viscose ilma river de l'atelier brunette qui est au prix de 19 euros 90 du mètre qui est encore disponible mais je me souviens que je l'avais eu en promo lors d'une foire aux coupons aux coupons qu'organise la marque un tissu d'une très très belle qualité vraiment il est superbe il est lourd mais pas trop et pour garder vraiment tout le moment que de la jupe j'ai réalisé cette jupe en taille 42 sans aucune modification excepté l'ourlet je vous fais un petit peu la revue des différentes parties de la jupe alors en commençant par la ceinture la ceinture il faut la thermocoller donc moi je vais thermocoller avec de la viseline a 180 noir non pas a h 180 noir celle que j'utilise tout le temps vraiment je n'ai jamais été déçue elle est finie avec un billet de propreté et je dois dire que j'adore cette finition sauf que sauf que je ne sais pas pourquoi je n'ai pas bien compris le livret d'instructions nous dit de commencer à coudre le biais à 0,5 cm du bord de la ceinture c'est à dire qu'ici là cette partie de biais on la met pas au bout de notre ceinture mais à 0,5 cm résultat des courses et bien regardez cette espèce de finition bien pourrie donc j'ai essayé de rattraper un petit peu comme j'ai pu mais enfin je comprends pas pourquoi ils nous ont fait finir comme ça donc j'ai mis de la colle anti et filochage j'espère que au fil des lavages ça ne va pas bouger mais bon voilà alors ça c'est quelque chose que j'ai modifié sur ma version 2 parce que oui il y a déjà une version 2 au niveau du zip invisible pareil pas de difficulté au niveau de la pose il nous demande de poser là aussi ça m'a ça m'a interpellé il nous demande de poser le zip invisible à 0,5 cm de la pliure je ne comprends pas pourquoi donc dans ma deuxième version ça encore je l'ai modifié parce qu'après normalement on doit normalement on doit mettre un crochet là derrière je vois pas l'intérêt autant monter directement le zip invisible au bord parce que quand même si la taille est correctement ajustée ça tire pas trop sur le zip voilà j'ai super chaud alors c'est pas pour vous faire râler mais c'est quand même juste l'enfer ensuite au niveau des panneaux et bien dans tout ça vous ne le verrez pas mais faites moi confiance il y a bien cinq panneaux vous avez je remets sur le sein peut-être ce sera plus simple vous avez un panneau central ici un panneau qui fait le côté de part et d'autre donc un deux trois et ici vous avez les deux panneaux au milieu d'eau au niveau de l'ourlet et bien c'est la seule chose que j'ai modifié normalement il nous demande de faire un double rentrée de 4 cm et moi j'avais super envie de garder toute la longueur de la jupe donc ce que j'ai fait c'est que j'ai suivi le tuto divan s et j'ai fait un ourlet aux biais rapportés donc il me restait du tissu j'en ai profité et voici ce que ça donne je sais pas si vous allez bien voir voilà donc ceci est une bande de biais que l'on place et ça nous fait donc comme si on avait une marge de couture de 1 cm et ensuite on vient surpiquer l'extérieur mais la finition est très propre le seul inconvénient c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas refait dans ma version 2 c'est que ça alourdit un petit peu le bas de la jupe voilà j'ai l'impression qu'elle perd un peu de son mouvement d'autant plus que j'ai pu comparer avec ma version 2 où vraiment là elle est beaucoup plus légère en bas le bilan écoutez je suis fan je suis fan de cette jupe le modèle m'a convaincu il y a longtemps il y a longtemps que je le regardais et mais je me disais mais Céline tu as déjà plein de patrons de jupe midi qu'est ce que encore tu vas aller acheter un nouveau patron pour avoir à peu près le même rendu mais chaque fois que je la voyais je me disais ah ouais quand même elle est belle elle est belle elle est belle et je me suis dit allez hop je me fais plaisir et sincèrement je ne le regrette pas parce que et bien croyez le ou pas pour moi elle détrône la jaïa et elle est sur la première marche du podium avec la mint de Jolilab je la trouve tout aussi jolie donc c'est pour vous dire comme elle me plaît voilà ben écoutez rien de plus sur cette jupe de atelier brunette si elle vous plaît n'hésitez pas j'espère que de votre côté vous ne serez pas déçu non plus le projet que je vais vous présenter maintenant est issu de ce livre que vous connaissez toute ma garde-robe à coudre pour toute l'année de atelier charlotte zou il s'agit du suite octobre donc le livre ah oui le livre est au prix de 25 euros et il est édité chez mango éditions donc il s'agit comme je vous le disais du suite octobre voici le modèle un suite basique mais que j'aime beaucoup et ici vous avez les pièces dont vous voyez vous avez un devant un dos une manche bande d'encolure qu'est-ce qu'on a un bracelet de manche et bande d'ourlet fin de hanche voilà alors comme c'est un livre malheureusement les tailles la gamme de taille est assez restreinte puisqu'on va du 34 au 44 la stature est d'un mètre 68 le niveau de difficulté n'est pas précisé mais évidemment on ne peut faire plus simple vraiment si vous avez un sweat à coudre et que vous débutez n'hésitez pas à vous lancer sur ce modèle parce qu'il est très très simple les tissus recommandés et bien c'est du jersey avec un peu d'élasticité les marges de couture ne sont pas comprises sur le patron de mon côté comme tout à l'heure j'ai rajouté un centimètre pour être à l'aise la voilà la créatrice vous indique si vous ne savez pas trop où les où les placer les manches de couture voyez là chaque fois en gris la créatrice vous indique où rajouter les manches de couture voilà donc n'ayez pas peur de vous lancer j'avais déjà fait ce patron une première fois il y a quelques temps je vous en avais parlé dans mon bilan couture numéro je ne sais plus combien dont le thème était mes basiques pour l'hiver oui regardez c'était celui là alors celui là je l'aime beaucoup il est en jersey texturé mais qui comporte un petit peu de polyester parce que vraiment il ne se froisse pas donc ça c'était ma première version ma version 2 je l'ai faite dans ce suite voilà donc vous voyez qu'on est toujours avec la présence de bleu même ici même si ici la base est clairement grise donc voici le devant et le dos voilà les manches et la bande d'encolure alors quelle taille ai-je choisi et bien toujours la taille 42 pour une histoire de carrure modification comme la pressée la version précédente j'ai allongé les pièces devant et dos de combien 4 cm sur la version 1 j'avais également allongé les manches de 2 cm mais attention elles sont super longues donc cette fois ci j'ai redécalqué mon patron sans allonger les manches et vous allez voir sur les images portées que vraiment ça va peut-être même qu'il faudrait encore que je retire un petit centimètre mais bon voilà comme c'est pour l'hiver moi j'aime bien avoir le haut de la main un petit peu recouvert qu'est ce que je voulais vous dire d'autre et bien écoutez rien de rien de spécial même technique que pour sweet tea j'ai d'abord assemblé l'encolure à la machine à coudre et même le reste je crois que je fais tout le temps de ça j'ai tout fait à la machine à coudre et ensuite je surjette et à la limite j'enlève même pas le point de bâti puisque puisque comme j'utilise le même tissu le même fil pratiquement la même couleur de fil je peux laisser le bâti et je passe avec la surjeteuse dessus c'est pas du tout gênant la seule chose que j'ai faite c'est que ici j'ai surpiqué l'encolure alors pourquoi est-ce que je l'ai surpiqué et bien regardez parce que l'intérieur c'est comme ça sur l'envers c'est doudou en fait alors ça autant vous dire qu'ici c'est pas possible même en saison fraîche c'est trop chaud je l'ai cousu parce que figurez vous que dans quelques semaines je rentre pour un mois de vacances en france chez mes parents donc voilà même si je vais dans le sud les températures ne sont pas aussi clémentes que pour notre hiver à nous donc je me suis dit qu'il me fallait quand même des petits un petit sweat tout simple voilà pour tous les jours pour aller balader pour rester tranquille à la maison alors ça pareil on le met avec un jean on le met avec un legging si on veut aller marcher dans la campagne voilà je pense qu'il sera bien douillé pour les températures qui m'attendent au niveau du livret et bien écoutez je vais vous montrer rapidement que vous fassiez une idée les explications voilà sont illustrées avec des photos alors moi j'adore ça je préfère les photos au dessin contrairement à beaucoup de couturières il y a une phrase ou deux par photo voilà si vous avez envie d'un petit projet satisfaisant et rapide n'hésitez pas il s'agit du sweat octobre d'atelier charlotte au zoo le dernier projet que je voulais vous présenter aujourd'hui est la chemise my monster de dresser body le pdf est au prix de 9 euros 50 et la pochette 16 euros donc on nous dit chemise qui se caractérise par sa découpe en V et devant hop là vous y verrez mieux et arrondi dans le dos qui peut être agrémenté d'un volant alors vous voyez que vous avez trois cols possibles le col chemise le col mao et le col froufrou ainsi que trois manches possibles manche trois quarts à france manche trois quarts à smock c'est celle qui est par défaut et la manche chemisier traditionnelle avec fontaine déchirable vous pouvez retrouver toutes les possibilités de manche gratuitement dans le bar à manche sur le site de la créatrice ce patron va du 34 au 46 la stature n'est pas précisée c'est une information que je n'ai pas retrouvé le niveau de difficulté est expérimenté pour les tissus recommandés on vous dit de choisir des tissus assez légers comme une bâtisse une popeline de coton de la viscose du lin le métrage nécessaire vous aurez besoin de 1 m 40 de la traite 34 à 46 un petit peu de thermocollant pour le col et les pattes de boutonnage vous aurez besoin de 7 boutons les marges de couture là encore je n'ai pas trouvé l'information écrite noir sur blanc mais en général connaissant déjà les patrons brés sur body les marges de couture sont incluses et elles sont de 1 cm donc je suis partie de cette hypothèse là qu'elles étaient incluses et je pense que c'est ça au niveau de l'option qui me plaisait et bien c'était seulement cette version là avec le petit col froufrou mais au lieu de mettre les manches smock j'avais envie d'une manche longue avec fente indéchirable c'était mon idée vous voyez que j'ai été arrêtée en pleine réalisation parce que je me suis dit ou la céline comme je n'ai pas trop d'indication de stature je vais faire une toile et j'ai bien fait avant de passer à la à la toile je voulais exactement la coudre cette chemise dans ce jean un jean très léger je n'ai pas repassé voilà les deux côtés mais voilà un jean vraiment qui à mon avis convient très conviendrait très bien au modèle voilà donc j'ai le métrage nécessaire et mon idée c'était d'y ajouter ces petits boutons que je vous montre tout de suite c'est exactement les boutons que l'on retrouve habituellement sur le type de ce type de chemise en jean d'une marque que vous connaissez toutes voilà donc là vraiment j'avais tout ce qu'il me fallait pour me lancer dans la couture de cette chemise mais bon comme je vous l'ai dit je me suis dit oula il vaut mieux commencer par une toile qui est pour un instant resté au stade de toile j'ai fait la taille 42 donc vous voyez que pour la toile je me suis pas enquiquiné à faire les découpes à mettre le volant évidemment c'est le principe de la toile on va à l'essentiel je voulais vraiment ne faire aucun ajustement car je souhaitais voir vraiment comment tomber la chemise sur moi et en fait tous les problèmes sont ici au niveau de la manche alors premier problème ici pour moi la manchure elle est trop courte je me suis dit ça je sais pas faire donc je vais aller voir sur internet et sur internet sur le site de maison fauve j'ai trouvé ce tuto alors je voulais imprimer mais la qualité n'est pas très bonne qui explique comment on peut modifier la hauteur d'une en manchure donc il suffit simplement d'aligner les pièces de couper à peu près au même endroit et finalement de rajouter la hauteur qui nous manque donc moi je pense qu'ici il faudrait que je rajoute au moins deux centimètres parce que sinon là quand ça sert trop je sais pas vous mais moi je déteste ça deuxième bémol et bien lorsque je la passe au niveau du biceps bah c'est un peu juste donc là aussi j'aurai un ajustement à faire et puis au niveau de la longueur de manche il faudrait également que j'ajoute deux centimètres alors ça ça n'est rien à faire vous voyez qu'ici c'est fini avec une fente indéchirable que j'ai fait à la one again parce que je n'ai rien compris sur le livret d'explication donc après l'avoir fait ma première fente indéchirable pourtant j'en avais déjà fait sur ma chemise de septembre justement et ça s'était bien passé je suis retourné me rafraîchir la mémoire en consultant le tuto d'Elsa de pas de urban ferry c'est mon coach couture sur les formations coudre sur la formation coudre une chemise là du coup elle m'a bien elle m'a bien rappelé comment il fallait procéder parce que sur le le livret technique bon je vous dis je n'ai rien compris ensuite ici j'avais fait juste le col mao pour avoir une idée je n'ai même pas pris la peine d'entoiler les marges de les pattes de boutonnage ni même les les bracelets de manches vous vous en doutez alors vous voyez elle n'a pas de elle n'a pas de pince poitrine si je ne dis pas de bêtises il n'y en a pas je crois non voilà alors et bien écoutez pour être honnête je ne sais pas si cette chemise my monster va voir le jour parce que quand je la passe bon outre le modèle de manche qui peut être réglé je sais pas je ne me sens pas super bien dedans le fit l'aisance ça ne correspond pas tout à fait à ce que j'aime porter je me sens un petit peu un petit peu étriqué dedans alors que je l'imaginais beaucoup plus loose et après si je fais la taille 44 et bien ça risque d'être trop large donc voilà j'y ai réfléchi encore et je verrai si je donne suite ou pas ou si ça reste à l'état de toile une toile que du coup je n'ai vraiment pas regretté de faire voici les projets que je veux j'avais envie de partager avec vous ce matin j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous ça vous aura peut-être inspiré n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le projet que vous avez préféré donc encore une fois c'est sans prétention c'est de la couture du quotidien je ne cherche surtout pas à faire du spectaculaire moi ce qui m'intéresse c'est de coudre pour le porter donc vraiment il faut que ce soit des vêtements qui me correspondent dans lesquels je sois à l'aise et vraiment sur les pièces que j'ai cousu là je dois dire que ça correspond bien à ce que à ce que je recherchais écoutez le prochain bilan couture sera consacré à ma petite robe noire c'est un patron sur lequel je suis en train de travailler et qui me demande pas mal d'ajustements mais l'expérience est très intéressante donc si ça vous dit et bien n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas évidemment à liker ou me laisser un petit une petite trace de votre passage avec un petit emoji un petit coeur bleu par exemple puisque c'était le thème de cette vidéo alors je vous retrouve bientôt parce que là dès la semaine prochaine nous avons des travaux de toiture qui vont commencer ensuite je vais enchaîner avec mes vacances dans ma famille et ensuite et bien quand je rentrerai il faudra quand même que je pense un petit peu à au boulot à remettre tout en ordre pour redémarrer donc écoutez pas de promesses vous savez que je ne suis pas très régulière vous n'aurez pas une vidéo tous les mois mais écoutez voilà merci à celles qui restent malgré le peu de vidéos que je propose je fais quand je peux quand j'ai matière à vous présenter je coûte très lentement donc en général je je n'ai pas quatre projets réalisés par moi ça pour moi c'est impossible et j'admire vraiment les personnes qui arrivent à le faire mais je n'ai aucune frustration là dessus je coûte quand j'en ai envie quand j'ai besoin ça n'est pas une course chacune coup à son rythme le nombre de pièces qu'elle souhaite et c'est parfait comme ça et j'adore regarder les podcasts des copines quand elles produisent du contenu et bien écoutez je m'égare je vous retrouve donc très bientôt ça ne sera certainement pas avant la fin du mois de décembre donc j'en profite pour vous souhaiter du fond du coeur de belles fêtes de fin d'année prenez bien soin de vous profitez de vos proches et on se retrouve l'année prochaine au revoir j'en profite